Musique Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui doit vous aider à répondre à la question « qu'est-ce qu'une information ? ». Aujourd'hui l'information est partout autour de nous, dans la presse, à la télévision, à la radio, mais aussi de plus en plus souvent sur internet et les réseaux sociaux. Il n'y a presque plus besoin de chercher l'information, c'est bien souvent elle qui vient à vous. Mais êtes-vous bien sûr de savoir ce qu'est une information ? Je vous propose de tester vos connaissances à partir d'extraits d'une vidéo d'un célèbre youtubeur français. Regardez bien ce premier extrait. La bise et la poignée de main c'est terminé. Ça c'est fini. A mon avis, peut-être pour toujours. On va tous porter des masques et se dire bonjour de loin. On est en train de copier l'Asie en scred. D'un côté les réunions publiques seront interdites, mais de l'autre les écoles seront ouvertes. Ce n'est pas possible. Comment tu veux expliquer les gestes barrières à quelqu'un qui lèche la barrière ? Ça va surtout être chelou pour les enfants. Ça va être une rentrée très spéciale. Alors à votre avis, information ou pas information ? Vous avez 5 secondes. L'extrait 1 ne constitue pas une information. Ce ne sont que des suppositions imaginées par normal. Pour apporter une information, il faut qu'elle soit sûre. En effet, même si le youtubeur aborde ici un fait d'actualité, il ne fait qu'apporter son avis, son opinion personnelle qui n'apporte rien de neuf à cette actualité. Poursuivons notre questionnement avec ce deuxième extrait. Regardez bien. Alors il paraît que tous les vendredis à 18h, il y a des apéros-balcons pour trinquer avec ses voisins. J'avoue que juste parler à quelqu'un d'extérieur, ça fait du bien. Moi j'ai croisé mon voisin à quelques jours là, j'avais envie que la discussion ne s'arrête pas. Et voilà, je sors la poubelle, comme tous les jours. Et sinon, je vais manger quoi à midi ? Non, parce que là j'ai besoin de parler à quelqu'un. Dites-moi ce que vous voulez, je m'en fous, mais... Ouais, des petits pois ? C'est cool. Bien cuit ou... ? Même question que tout à l'heure, est-ce une information ? L'extrait 2 est une anecdote et non une information. C'est un moment de sa vie qui ne change rien pour moi comme pour vous. C'est vrai, le youtubeur ici se base sur des suppositions et les transforme en une anecdote qui, même si elle peut être drôle, ne regarde que lui. Complétons ce que nous avons appris avec ce dernier extrait. Il y a des escrocs qui se promènent dans la rue habillés en faux flics et qui mettent des amendes de 135 balles à des gens naïfs qui n'ont pas leur justificatif sur eux quoi. Des fils de chiens. Dans le même genre, il y a aussi des personnes qui débarquent chez les gens en combinaison sous prétexte qu'ils vont désinfecter la maison et en fait c'est des cambrioleurs. Et cette fois, information ou pas ? Encore 5 petites secondes. L'extrait 3 au contraire est une information. Cela peut concerner un grand nombre de personnes. Et oui, ce que dit ici le youtubeur peut être utile à un grand nombre de personnes pour les aider à se méfier de certaines escroqueries. Résumons ce que nous avons appris. Une information doit être basée sur des faits, pas seulement sur une opinion. Elle doit aussi apporter quelque chose de neuf, ce n'est pas une anecdote. Elle doit être utile et intéressée à un grand nombre de personnes. Et enfin, elle doit être vérifiée et vérifiable. Revenons sur cette image qui montre une capture d'écran de ce qui semble être un article de presse, mais sans source ni auteur. Comment s'assurer que cette information est fiable ? Allez, je vous montre. Commençons par taper dans un moteur de recherche les mots-clés du titre pour essayer d'en trouver la source. Remonter à la source, ça signifie trouver par qui et où une information a été publiée en premier. Le premier résultat est un lien vers le journal Le Parisien. Allons voir. Même titre, même photo, c'est bien le même article que sur la capture d'écran de la vidéo. Alors, comment être sûr de la fiabilité de cette information ? Pour vérifier cette info sur les agents des infecteurs, mais aussi pour vérifier une information de manière générale, il faut se poser cinq grandes questions. Quand, qui, où, pourquoi et comment ? Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, vous pouvez avoir un doute sur la fiabilité de l'information. La question quand sert à vérifier si la date de publication est récente. Une info trop ancienne risque bien souvent d'être périmée. Si l'on vérifie la date de l'article, on peut voir qu'il a été publié le 17 mars 2020. C'est donc plutôt récent. Cette information est d'actualité. Ensuite, nous allons vérifier où, c'est-à-dire sur quel support, cette information a été publiée. On a vu que c'était sur le site du Parisien. On s'y intéressera de plus près par la suite. Vérifions aussi qui est l'auteur de la publication et si elle était reprise par plusieurs sources. L'auteur de l'article est Thomas Poupot. Une rapide recherche nous montrera qu'il est un collaborateur régulier du journal Le Parisien. Donc on va s'intéresser un peu plus à ce site. Sur chaque site, normalement, il y a toujours une rubrique qui s'appelle « À propos » ou « Qui sommes-nous ? ». S'il n'y en a pas, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Alors bien souvent, il faut scroller tout en bas du site pour trouver cette petite rubrique. Elle est ici. Donc on voit ici qu'il y a une adresse qui situe le journal, le nom des personnes responsables. Et si on creuse un peu dans cette colonne, on peut cliquer sur le mot « Éthique ». L'éthique, c'est l'ensemble des règles que l'on s'impose à soi-même dans un souci d'honnêteté intellectuelle. Ici, on parle aussi de déontologie journalistique. On peut voir que le journal Le Parisien s'engage à citer ses sources, à respecter la dignité des personnes, mais aussi à préciser s'il est dit du contenu publicitaire. Cette rubrique nous permet aussi de répondre à la question du pourquoi. Le but du Parisien est bien d'informer. Et concernant cette information précise, elle a bien été reprise par plusieurs sources. Cette information apparaît dans plusieurs journaux comme Le Parisien, 20 minutes ou encore RTL. Et pour finir, il est important de s'interroger sur la question du comment est mise en forme l'information. Ici, le support principal est un texte qui est signé, on l'a vu, accompagné d'une image qui comporte une légende. Restez attentif quand vous êtes confronté à des images fixes ou animées, parce qu'elles peuvent facilement être détournées. Pour en apprendre plus sur ce sujet, je vous invite à aller voir une autre capsule, uniquement dédiée à la question de l'image. Pour aller plus loin et tout comprendre du fonctionnement des médias, je vous propose de découvrir la websérie La Clé des Médias, disponible sur le site Lummi. Et pour tester vos connaissances chez vous, allez voir le jeu Info-Antox proposé par Gédancre, une association qui a pour but de promouvoir la presse d'initiatives jeunes destinée aux 11-25 ans. Et enfin, n'oubliez pas, si vous avez un doute sur une information, mieux vaut éviter de la partager. Sous-titrage Société Radio-Canada